Musique 5 octobre 2012 à l'école de Plouzanné en Bretagne. Love, institutrice en classe de CP, apprend aujourd'hui aux élèves leur sixième consonne. Il découvre avec elle la lettre M. On va aujourd'hui découvrir un nouveau son et une nouvelle lettre. Et on va commencer comme d'habitude par la petite chanson. Sous la montagne endormie, à vous. Sous la montagne endormie, maman marmotte avec ses mamans. Maman marmotte avec ses mamans. Murmure une mélodie, murmure une mélodie, à sa majesté l'automne, à sa majesté l'automne. On reprend ? Sous la montagne endormie, maman marmotte avec ses mamans. À vous tout seul et prononcez bien. Sous la montagne endormie, maman marmotte avec ses mamans. En l'écoutant, puis en le chantant, les enfants découvrent ainsi le nouveau son. Très vite, ils savent le reconnaître. Dans cette chanson, le même son revient à plusieurs reprises. L'avez-vous reconnu ? Clémentine, le son hum. Alors, dans quel mot l'avez-vous entendu ce son hum ? Capucine, dans quel mot entends-tu le son hum ? Marmotte. Marmotte. Et tu l'entends combien une fois ? Deux fois. Oui, c'est bien. Clémentine ? Endormie. Endormie. Et où est-il la leçon hum ? Endormie. Endormie. Très bien, Clémentine. Et comment sont-ils, les petits ? Ils sont endormies et ils sont endormies. Endormies dans leur tanière. Endormies dans leur tanière. Bien au chaud. Endormies. Vous l'entendez le son hum ? Endormies. Oui, Clémentine ? Au début. Endormies. Endormies. Frappe dans les mains le nombre de syllabes. Endormies. Endormies. Alors, qui peut répondre ? Oui, Antoine. Puis-je ? Oui, dans la deuxième syllabe. Très bien, Antoine. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez me proposer d'autres mots qui ne sont pas dans la chanson et dans lesquels vous entendez le son hum ? Laurine ? Marmite. Une marmite. Là, tu l'entends combien de fois ? Deux. Deux fois. Maëlle. 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 Bien sûr. Ton prénom ? Maison. Très bien. Une maison. C'est bien. Eh bien, Louis, c'est toi qui as trouvé le mot « maison ». D'accord ? C'est celui qu'on va mettre au tableau pour bien retenir le son « hum ». En script, voilà comment s'écrit le « hum ». Donc, dans votre livre, vous le trouverez écrit comme cela. En cursive, en attaché, c'est comme ceci. Je l'écris. Vous regardez ? Je fais un pont, je repasse par-dessus, je fais un deuxième pont, je repasse par-dessus, troisième pont et je termine par une canne. Alors, vous allez tous lever votre main. On s'applique, on ne fait pas de trop grands gestes. Je monte, je fais un premier pont, je descends, je repasse par-dessus, je fais un deuxième pont, je remonte, un troisième pont et je termine par la canne. On va le faire sur la table. On fait un premier pont, on descend, on remonte par-dessus, on fait un deuxième pont, on descend, on remonte par-dessus, un troisième pont et on termine par une canne. Je vais vous montrer maintenant le geste du « hum ». « Hum ». « Hum ». Pourquoi est-ce que je mets mes doigts comme cela ? « Hum ». Clémentine ? « Parce qu'il y a trois ponts. » « Parce qu'il y a trois ponts. » « Hum ». Il est facile à retenir ce geste. Le « hum » est une petite bête à trois pattes. « Hum ». Je serre bien les lèvres en le prononçant. « Hum ». Capucine, tu veux venir ? Merci. On se tient droit, on se met en position d'écriture, la chaise bien face à la table, le dos bien droit, la lettre M. Un pont, je touche, je redescends, je repasse par-dessus, je touche, je redescends, je repasse par-dessus, je touche. Troisième pont, et je termine par une canne. Tu me fais une ligne de M. Antoine, la lettre M. Il y a combien de ponts dans la lettre M ? « Hum ». Non. Fais le geste. Fais le geste que je t'ai appris. Quel est le geste du son M ? Ah oui. Ah oui. Vas-y, fais le. Fais le geste que je t'ai appris. Tu sais la petite bête à trois pattes ? Vas-y. Voilà. Alors, combien de ponts y a-t-il dans la lettre M ? Trois. Trois. Alors, tu effaces. Voilà. On y va tous les deux ? Très bien, Clémentine. Laurine aussi, c'est très bien. L'INSEE, c'est très bien. Vous effacez vos ardoises. On va faire une dictée de syllabes. Je vais vous dire une syllabe. Et vous allez faire les gestes des sons que vous entendez dans la syllabe. D'accord ? Pour l'instant, on n'écrit pas. On fait les gestes. Si je dis... On y va tous ? Maintenant, écoutez bien. On y va... Mi. On continue. Mi. Mi. Oh, oh. On le fait sur l'ardoise. Alors, on s'applique. Ma. Clémentine, je pense que tu es capable de voir toi-même. Regarde la taille du M par rapport à la taille du A. Et Maël, c'est pareil. Vos lettres doivent avoir la même hauteur. Et Clément, regarde. Les deux lettres sont collées. Où est la petite main ? Elle se donne la main, les lettres. Laure apprend à ses élèves à écrire correctement chaque lettre, parfois en les aidant, mais toujours avec une exigence soutenue. Plus tard dans la journée, elle abordera avec eux la lecture de cette nouvelle lettre. On va lire les syllabes. Allez, on se prépare à faire les gestes en même temps. Hum. On y va. Très bien. Grâce à cet apprentissage progressif, les élèves apprennent à combiner les lettres qu'ils connaissent. Ils peuvent alors déjà s'amuser à lire de petits mots. Qu'est-ce qu'on lit, oui Clémentine ? Mûr. Mûr. Très bien. Un autre. Alors, on y va. Avec les fesses. Et voilà. Pour compléter cette séance, Laure fait avec eux quelques petits exercices. Leur bon travail est récompensé par une image. Il ne lui reste plus maintenant qu'à préparer les cahiers sur lesquels ils écriront lundi la lettre à prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada –